Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus good vibes et surtout j'ai envie de vous parler de 15 manières de rendre quelqu'un heureux aujourd'hui Bref, je vous laisse avec la suite Tout d'abord, si vous n'avez jamais vu ma petite tête, je vous invite forcément à liker la vidéo Vous abonnez, cliquez sur la petite cloche parce que ça me fait extrêmement plaisir tout simplement Comme vous l'assurement déjà répété à de nombreuses reprises, il faut semer pour récolter Et la meilleure manière de récolter un peu plus de bonheur dans votre vie, c'est simplement d'en semer un petit peu plus Et de toute façon, il a été prouvé scientifiquement que rendre des autres heureux, ça nous rend heureux Donc quand même, vous pourriez être cruelle à l'enfer, je peux vous assurer, ça vous rendra heureux Je vous ai donc préparé une petite liste ou une longue liste, ça dépend comment vous voyez les choses 15 choses à faire dès aujourd'hui pour rendre quelqu'un heureux Et on commence directement avec le point numéro 1, à savoir écouter Lorsque vous voyez une personne un peu plus âgée, et je vous dis personne âgée, c'est pas les seules qui ont besoin d'être écoutée Mais ce sont plus souvent elles qui vont venir vers vous et vous raconter leur vie Laissez-les parler et surtout écouter Ce sont des gens qui pour la plupart du temps se retrouvent seuls chez eux Et parfois n'ont pas les familles qu'ils souhaiteraient avoir pour les soutenir, les aider, etc Écoutez les gens, écoutez-les parler Bien souvent en fait, les gens qui viennent vous parler, c'est qu'ils en ont besoin Donc laissez-les parler, écoutez et ne surtout pas sortir le Écoutez, j'ai pas le temps Non, c'est pas grave en fait, je trouve que écouter les gens c'est le minimum Donc prenez le temps pour écouter les autres Numéro 2, faites un compliment sincère Pas besoin de dire, c'est belle Non, vous voyez le sourire là, un peu faux cul Non, faites un compliment sincère Si vous voyez quelqu'un dans la rue et que vous adorez ses chaussures Dites-lui, excusez-moi, j'adore vos chaussures Vous les avez achetés où, ça fait toujours plaisir Et en fait, même si la personne vous regarde un peu du style Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ou celle-là Enfin, peu importe Croyez-moi, une fois que la personne va s'éloigner de vous On va se dire, c'était sympa quand même Ben, être content Mais sans se rendre compte, en fait, ça va mettre un petit peu plus de bonheur dans sa vie Et ça va aider fortement Par contre, je reviens là-dessus, il faut que ce soit sincère Si vous aimez quelque chose chez quelqu'un, dites-le Sincèrement, ne forcez pas les choses juste pour faire comme ça Numéro 3, soyez aimable sur la route Franchement, vous êtes dans les embouteillages Vous n'êtes pas seul, le principe d'un embouteillage, c'est que tout le monde est dans la même galère Qu'est-ce que ça vous coûte de laisser passer la voiture devant vous ? Rien du tout, vous n'allez rien gagner en termes de secondes Par contre, vous ne serez pas énervé pour rien Vous aurez fait plaisir à quelqu'un Vous l'aurez probablement adouci également Donc franchement, restez calme, restez serein, cordial sur la route On n'insulte pas, ça ne sert à rien Et puis, ça rend les gens heureux d'être sympa, tout simplement Numéro 4, tenez la porte à la personne derrière vous Bon, ça c'est un comportement que je sers surtout en ville Je vous rassure à la campagne, ça ne se fait pas Je ne sais pas si vous vous venez Faites-le-moi d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresse de savoir Alors je ne dis pas qu'en tenant la porte à quelqu'un La personne va être reconnaissante énormément Mais globalement, vous allez avoir pas mal de gens qui vont vous dire merci Et puis voilà, ça reste toujours sympa Je ne sais pas si vous avez remarqué ce mouvement général Mais quand vous tenez, quand quelqu'un vous tient la porte devant vous Vous avez tendance à vouloir courir pour arriver plus vite à cette porte Pour justement qu'il ou elle n'ait plus à la tenir aussi longtemps Vous voyez ce que je veux dire, bref, tenez cette porte, ça fera plaisir à quelqu'un Numéro 5, exprimer votre gratitude Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet Je vous la mettrai ici dans le petit i Je vous invite à aller voir Mais bref, tout ça pour dire Généralement, à force d'avoir des choses dans notre vie On les considère comme acquises Et c'est le jour où on les perd Que ce soit des gens, des choses, des environnements Qu'on se rend compte de la valeur qu'ils ou qu'elles avaient Vous pouvez être connaissant de vos amis, de votre conjoint, conjointe, de votre appartement Même si vos voisins font énormément de bruit Mais hormis ça, on peut être content de vivre en Europe On peut même aller plus loin, de vivre sur terre On peut même aller encore plus loin Et simplement de se dire qu'on est en vie Et pourquoi je vous le mets dans la liste Des choses à faire pour rendre les gens plus heureux En fait, c'est tout simplement qu'en ayant de la gratitude Vous allez transmettre cette gratitude aux autres gens Tout simplement, vous allez leur transmettre votre bonheur Numéro 6, partagez vos habitudes J'entends plutôt par là vos astuces, etc Par exemple, vous avez une super recette Partagez-la, ne la gardez pas pour vous Ou vous allez trouver une nouvelle astuce Partagez-la, ça ne sert à rien de la garder pour vous C'est en mettant petit à petit des choses ensemble Qu'on crée de belles choses Donc apportez un peu de vie aux autres Apportez votre pierre à l'édifice Et vous allez voir, beaucoup de gens vont vous en être reconnaissants Et puis soyez honnêtes, vous partagez La personne en face de vous va très probablement partager Numéro 7, encourager les gens Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur la chaîne J'ai fait pas mal de courses à pied Et j'ai toujours admiré quelque chose C'est le nombre de supporters Je trouve ça incroyable Les gens qui ne connaissent pas Et pour autant, mon nom est sur mon dosard Et ça scande mon nom dès que je passe J'adore ça Et en fait, je trouve ça génial de leur part D'aller encourager Parce que oui, on fait un effort Et je me dis, pareil Ça m'est déjà arrivé de voir une course Et de vouloir soutenir les gens, bien entendu Mais justement, je les soutiens parce qu'ils font un effort Et je trouve ça génial Je ne les connais pas Et je ne les reverrai probablement jamais Mais je trouve ça génial d'aller soutenir un effort Et puis globalement de soutenir une personne Que je ne connais pas Juste pour l'effort qu'elle fournit Et puis il y a cet effet magique en fait Qui est le partage d'énergie Enfin, je trouve ça incroyable Numéro 8, offrez des fleurs En fait, les fleurs, c'est pas quelque chose de transcendant en soi Mais c'est vraiment quelque chose qui n'a pas d'utilité C'est bizarre à dire Mais ça vient simplement du cœur Les fleurs, je ne me demande si c'était pas le slogan d'ailleurs Mais ça montre vraiment qu'on a pensé à la personne Donc voilà, offrez des fleurs Offrez des fleurs de temps en temps Vous offrez des fleurs à votre maman, votre papa, votre ami Votre copain, votre copine Peu importe, offrez des fleurs de temps en temps Ça fait énormément plaisir C'est un cadeau sans valeur Juste pour dire, j'ai pensé à toi Numéro 9, faites des câlins Alors l'idée, c'est pas de passer pour un gros taré Et d'aller dans la rue faire des câlins à n'importe qui Je ne vous ai pas dit de faire ça Ne vous trompez pas Mais par exemple, moi je vois des free hugs dans la rue Comment vous dire que je vais câliner à chaque fois J'adore ça Et en fait, il y a ce pouvoir dans le câlin Ça paraît bizarre, mais de réconfort Et c'est pas juste quelque chose sorti de nulle part C'est des études qui ont montré que le toucher Transmet les émotions Donc qu'elles soient positives comme négatives Et en fait, quand vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien Et que vous allez lui faire un câlin Vous avez de l'empathie pour cette personne Et en faisant un câlin Ou même, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au câlin Mais juste de toucher la main de cette personne Le bras Vous allez transmettre votre empathie C'est pas un truc de bobo Ça a été prouvé scientifiquement Donc voilà, le toucher aide à transmettre les émotions Il y a juste quelques émotions en fonction des sexes Hommes ou femmes qui n'ont pas pu être transmises Mais ça, je vous le garderai pour une prochaine vidéo Parce que j'ai trouvé ça super intéressant Bref, dans tous les cas Transmettez vos émotions Votre empathie Votre sympathie Aux personnes qui en ont besoin Numéro 10 Faites-lui son repas préféré N'attendez pas Noël, Saint-Valentin Son anniversaire Pour faire plaisir Vous savez que il ou elle a eu une journée rude Même ça peut être un ami Peu importe Pourquoi pas lui faire son plat préféré Ou si vous ne savez pas cuisiner Et vous ne savez pas son plat préféré Invitez-le ou là au restaurant Et pensez à lui demander quel est son plat préféré Pour la prochaine fois Ça coûtera peut-être moins cher que d'emmener au restaurant A chaque fois Numéro 11 Apportez quelque chose pour la pause café au travail Ça peut être des cookies Ça peut être un gâteau que vous avez fait maison Peu importe C'est montrer à vos collègues Que vous pensez à eux Que vous avez eu envie de partager un moment avec eux Pensez à eux tout simplement Et offrez-leur C'est gâteau, cookies Peu importe Et encore mieux Si vous avez dans votre groupe Quelqu'un de vegan Allergique au gluten Ou lactose Pensez également à cette personne Ça fera énormément plaisir Numéro 12 Souriez Même si vous souriez dans le vide Parce qu'en fait la personne devant vous Elle tire complètement la tronche Le sourire est communicatif Bref Ça communique à la personne Et puis même si finalement La personne en face de vous Elle fait toujours la tronche En fait Le simple fait de sourire Va vous rendre heureux Donc si la personne en face Elle est tellement négative Que ça ne peut pas effet esprompé C'est pas grave Au moins vous Ça vous rendra heureux Et peu importe Que vous ayez l'air Nié ou non On s'en fout Numéro 13 Rendez service Une personne que vous connaissez Ou d'ailleurs que vous ne connaissez pas A l'air d'avoir besoin d'un service Proposez-vous Proposez-vous pour le déménagement D'un ami Ou une amie Vous allez en tirer beaucoup de bénéfices Vous allez vous sentir bien Et vous allez aider la personne Ça sera quelque chose De extrêmement positif Donc pensez-y Numéro 14 Faites le café Ou le thé Pour quelqu'un Quelque chose de spontané De finalement Relativement léger Ça ne demande pas un bac de plus 5 Pour pouvoir faire un café Surtout si c'est une machine espresso Vous avez juste à mettre la capsule Et appuyer sur le bouton Mais c'est sympa C'est juste sympa Penser à être sympa Et faire des choses simplement Sans rien attendre en retour Numéro 15 Et dernier point Faites un petit mot Ça peut être un petit mot Que vous mettez Dans les affaires De votre conjoint Ou conjointe Peu importe Ou une carte Que vous envoyez A un membre de votre famille Sans raison Mais bref Faites un petit mot Pour montrer à la personne Que vous pensez à elle Tout simplement Bon finalement Comme vous avez pu voir Dans cette vidéo C'est pas très compliqué De partager un petit peu de bonheur Ça tient souvent aux actions simples Et spontanées Donc pensez simplement A le faire A vous dire que tout le monde Est un peu enrayé dans sa vie Et ça fait du bien aux autres Mais comme à nous également De sortir justement De ce qu'enrayement Et de penser un petit peu aux autres Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un pouce en l'air Vous abonner Cliquez sur la petite cloche Parce que comme d'hab Ça me fait toujours plaisir Bref Moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titrage ST' 501